Je disais « Oh, j'adore cette chanson ! » Et puis la suivante, je disais « Oh, j'adore cette chanson ! » Et la troisième, je disais « Oh, cette chanson, elle est quand même géniale ! » C'est Mr. Cole Porter. Cole Porter, c'est un lyriciste et compositeur, ou compositeur et lyriciste, c'est-à-dire un artiste qui écrit à la fois la musique et les paroles de ses œuvres. Il a une très, très puissante formation musicale acquise aux États-Unis et c'est un homme de plume absolument irrésistible. Cole Porter, pour moi, c'est un compositeur américain qui a travaillé pendant plusieurs années en France et qui a rencontré énormément de compositeurs français, mais aussi d'écrivains, d'artistes dans cette espèce de creuset culturel qui était Paris des années 20. Et pour moi, c'est un compositeur qui porte cette marque de la mixité et du mélange culturel. Le lien entre Porter et Paris, c'est que Porter y est venu avec la Grande Guerre en 1917. Il est venu participer à la bataille contre les Allemands et il est resté à Paris. Paris représentait, au fond, pour tout Américain qui s'engageait à cette époque-là, la possibilité de découvrir un nouveau monde. C'est vraiment le nouveau monde à l'envers. Un espace certainement de liberté aussi par rapport à une Amérique très puritaine et très victorienne, en tout cas celle dans laquelle évoluait Porter, et un creuset culturel pour lui qui était artiste, plein de possibilités. Ce côté mixé, swing, les foxtrot, les one-step, tout un répertoire qui a commencé à vraiment nous plaire et sur lequel on s'est penché. Et puis Christophe est arrivé avec ce projet Porter, qui était un compositeur pour nous complètement américain, qui était un compositeur très connu par les jazzmen quand même, puisqu'il y a énormément de standards qui viennent de Cole Porter. Et en fait, même ces jazzmen ne connaissent pas obligatoirement l'histoire de Porter en tant que compositeur, en tant qu'homme. Et donc Christophe est arrivé avec ce projet assez fouillé. C'est aussi important de rappeler qu'on n'est pas un big band. L'idée, c'était vraiment de continuer cette image du musicien classique qui rencontre un petit peu ce répertoire. Donc c'est ça qui est très intéressant. Il s'agit d'un livre d'images sonores et visuels. Il s'agit d'un panorama d'humeur. Il s'agit d'une miscellanée d'émotions. Cole Porter, du distributeur à votre manche-disque. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada